bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va voir c'est toujours le chapitre sur caractéristiques des ondes on va voir tout simplement le retard la notion de retard temporel donc imaginons par exemple qu'on a une certaine onde le long d'une corde par exemple voilà donc on a notre gentille petite corde et on a cette perturbation qui se déplace le long de cette corde imaginons que ça c'est un point m d'ailleurs le point m il était là tout tranquille ok avant il était là donc je vais mettre ça en pointillé pour dire en effet que m il était là il n'est plus là mais il était là et là il est là maintenant il est là donc cette perturbation elle va se propager bien entendu à un certain moment donné donc un certain instant t m elle est là donc indice m parce que c'est relatif à ce point m par exemple à un autre instant que je vais appeler par exemple donc c'est la même perturbation ok donc on néglige l'atténuation etc l'atténuation de l'onde donc on a ici par exemple je vais appeler ça un certain point m et je vais appeler cet instant un certain instant t m par exemple donc toujours la corde elle était là elle était tranquille et le point m prime il est arrivé là donc on a là une perturbation et on a là la même perturbation donc vous voyez bien que cette perturbation elle se répète mais avec un certain retard et bien ce retard ça s'appelle le retard temporel il n'y a pas un seul retard temporel il y en a plusieurs si vous voulez par exemple si je veux le retard ici par rapport à la par exemple ou par rapport à la donc ça dépend de ce que vous voulez donc ici si on veut dans ce cas-là taux qui est le retard temporel ici dans ce cas-là le retard taux c'est t m prime moins t m en toute simplicité bon imaginez que par exemple ça c'est notre origine et on a déclenché notre chrono ici par exemple imaginez que ça c'était 10 secondes et on continue ok on voit toujours on arrête on fait par exemple le premier tour et on continue on voit bien notre chrono ici on voit par exemple 20 secondes et bien le retard temporel dans ce cas-là c'est 10 secondes imaginez que si vous voulez par exemple vous intéresser là par exemple et bien vous allez avoir un autre retard temporel bien entendu et bien ça c'est une méthode pour déterminer ce retard temporel mais imaginez par exemple que vous connaissez cette distance donc vous pouvez mesurer cette distance sachant en avance la célérité de cette onde d'après la définition de la célérité d'une onde qu'on a déjà vu on a vu que la célérité d'une onde v égale bon on utilise toujours l'astuce que c'est en mètres par seconde donc en haut ça doit être nécessairement une distance et on bat un temps donc ici dans notre cas la vitesse et la célérité de cette onde égale on voit bien que cette onde elle a parcouru cette distance que je vais appeler m m' pendant un certain temps qui est taux donc on va dire ici que c'est m m' m' divisé par taux ce qui implique que taux égale à m m' sur v donc ça c'est une autre façon de déterminer ce retard taux donc on a ça et on a une petite application donc un exercice classique donc essayer de faire cet exercice vous même avant de voir le corriger qui sera présenté dans la part prochaine donc exercice bon on va appeler bon ça c'est un exercice qui est classique donc cet exercice traite explique pourquoi on voit d'abord le tonnerre avant de l'entendre et bien expliquer pourquoi donc ce pourquoi c'est dans les données de l'exercice donc vous pouvez expliquer pourquoi en voyant tout simplement les données de l'exercice mais ce qui est intéressant c'est de calculer le temps entre l'éclair et le son et sachant que la distance entre le lieu de l'éclair et l'observateur est d égale à quatre kilomètres donc on a un homme en temps bon un tonnerre en temps un tonnerre avant ou plutôt voie voie un tonnerre avant de l'exercice mais c'est de tonnerre avant de l'entendre expliquer pourquoi et calculer calculer le temps entre l'éclair et le son le temps entre oui ok entre l'éclair et le son c'est à dire entre le fait de voir le tonnerre et le fait de l'entendre donc les ici ajouter bien entendu des données qui sont très nécessaires donc la vitesse de l'air la vitesse de l'air non la vitesse du son dans l'air égale à 340 mètres par seconde la célérité de la lumière ou la vitesse de la lumière c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde et puis la distance entre le lieu de l'éclair et l'observateur et les d égal à 4 kilomètres donc essayez de voir essayez de faire cet exercice avant de voir le corriger 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1